Si vous pouvez juste un bon mot d'être sûr. Tu as dit que nous allons discuter sans langue d'eau. Absolument. Absolument. Mais tu as dit que nous allions parler sans a priori, sans parti. Moi je parle... Vous voyez, il y a déjà un parti. Je parle du parti pris que les Marocains sont adultes. Je parle du parti pris que les Marocains sont capables d'assumer leurs responsabilités de citoyennes et de citoyennes. Je parle du parti pris que la démocratie est un bien universel dans lequel il ne peut pas y avoir de spécificité. Nous sommes en dictature ou nous sommes en démocratie. Et quand nous disons dictature, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a une personne ou une jeune qui est au-dessus des lois et des institutions et qui impose des dictates. Or, nous sommes dans le pays du dictat. Lorsque nous disons que nous voulons une évolution, ça veut dire quoi ? Passer à la démocratie. Le problème aujourd'hui, c'est essentiellement trois choses. Est-ce que véritablement nous parlons de démocratie ou nous parlons d'aménagement dans le système existant ? Votre première question, madame, est... Est-ce que le premier ministre sorti des urnes aura une sphère d'autonomie par rapport à l'institution royale ? Si c'est une sphère d'autonomie, même le contrat de baisse le fessier, on a quelques-unes, il peut aller au poilette sans consulter. Mais non, nous ne parlons pas d'une sphère d'autonomie. Nous parlons de pouvoir exécutif, homogène, cohérent, responsable, éligible, révocable et limité dans ses mandats. Et comptable de ses actes. Le discours du roi, encore une fois, qui a dit, pas de responsabilité, pas d'autorité, sans responsabilité, éredition des comptes, vous êtes. Eh bien, si nous ne l'appliquons pas au roi, et que nous avons des gens qui nous disent, on est pour la démocratie, voilà qu'il s'il vous plaît. Que le roi continue de donner les orientations générales. Que le roi continue d'être le chef des armées. Que le roi continue d'être le responsable. Le chef des armées, oui. Le chef des armées. Chez vous, je suis en train de discuter. Non, mais qu'ils sont dénaturés. À côté du moment où vous avez une autorité, quelle qu'elle soit, qui dévoie le principe démocratique de responsabilité, de rédition des comptes. Vous avez un roi qui est absolu, qui est sacré, qui est irresponsable constitutionnellement, et vous lui donnez une attribution qui peut aller jusqu'à la déclaration de guerre. Aujourd'hui, nous sommes un pays, un des pays au monde qui investit le plus dans son armée. D'après la CIA, l'armée nous coûte 5,1 de notre PIB, alors que la moyenne mondiale est de 1,9. Et nous sommes dans une situation où l'armée et les services sécuritaires, sous la responsabilité directe de ce système, qui n'a pas changé fondamentalement depuis 1962, avec la constitution initiale. C'est ce système qui a envoyé les gens en traitement balde. C'est ce système qui a envoyé le fils d'Oufquer à trois ans, périr, pourrir pendant 20 ans. Demain, si, non, 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 ce n'est pas dépassé. Aujourd'hui, nous avons énormément de victimes de la répression qui disent qu'elles continuent de subir les affres d'une manière abominable. Que vous nous disiez que nous avons un système dans lequel il y a rédition des comptes, et que l'ensemble de l'autorité, y compris l'autorité militaire, diplomatique, politique étrangère, etc., relève simplement de l'appréciation du public et de la sanction des représentants du public. Merci, merci.